En quelques clics et des dizaines, voire des centaines de petites annonces apparaissent. Parents cherchent place en garderie. Reconnaissez-vous que les parents sont un peu pris en otage? Ce sentiment-là que vous décrivez, trop de parents l'ont. En attendant la nouvelle place 05 ans, guichet d'accès à une place en garderie promis pour l'automne, bien des parents font le parcours du combattant. Ça ne doit pas être comme ça, d'abord. Ça n'aurait jamais dû être comme ça. Est-ce qu'on sait vraiment, sur ma place 05 ans, le nombre de parents qui sont réellement en attente? En fait, la place 05 ans, ce n'est pas une véritable liste d'attente. Évidemment, il y a toujours là un flottement. Il va toujours avoir une liste d'attente parce qu'on ne fait pas tous l'entrée en même temps et on ne fait pas tous la sortie en même temps. Mais vous avez dit que la liste d'attente a diminué de combien? Alors, dans les trois derniers mois, c'est autour de 2 000 à chaque mois qu'elle a diminué par rapport au mois suivant et par rapport à l'année dernière aussi. La CAQ avait promis 37 000 nouvelles places subventionnées. À ce jour, 24 106 places ont été créées. Autre engagement, la conversion de 56 000 places à 10 $ par jour. Le gouvernement est bien loin de son objectif. Alors, on en a 9 000 de terminées en date du 31 mars. Il y a beaucoup de chemin à faire encore. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, effectivement. Il y en a eu d'annoncés dans le budget. Alors, on va voir après ça comment ça va suivre. Mais dans le budget, c'était 1 000 places. C'était 1 000 places qui vont s'ajouter. L'argent n'est pas au rendez-vous. Alors, il faut continuer, mais je pense que ce qu'on voulait, malgré la situation à l'intérieur du budget, on voulait démontrer qu'on continuait de garder cet objectif de faire la conversion. D'ailleurs... Est-ce que vous le revoyez à la baisse, le 56 000? Non, pour l'instant, on ne revoit pas à la baisse. Alors... Vous allez y arriver. Alors, on va regarder, justement, comment on va y arriver. Mais il est clair que notre intention est de continuer de faire de la conversion. Seulement 250 places converties l'ont été dans un centre de la petite enfance. La conversion qu'on a faite en garderie subventionnée a été extrêmement efficace. On a fait 5 000 conversions. Donc, c'est plus facile de favoriser le privé. Dans ce cas-ci, on offre des places, je vous dirais... Je vais le prendre autrement. On offre des places plus rapidement aux parents. Le gouvernement, vous et moi, investissons dans un modèle à but lucratif, dans le fond, pour des profits de propriétaires privés. Un non-sens pour l'Association québécoise des centres de la petite enfance, qui rappelle que les règles du jeu sont définies par le ministère. On subventionne des profits, alors que les CPE, eux autres, doivent ramer très, très fort pour surmonter les obstacles administratifs pour finalement construire des nouveaux CPE et offrir les places aux parents. Mais quand on regarde les seuils de qualité, pour les centres de la petite enfance, c'est 89 % qui est respecté. Pour les garderies privées subventionnées, on est à peine à la note de passage. Et on continue justement de travailler. On fait cette évaluation-là, justement, pour soutenir, aider les CPE, les garderies subventionnées à améliorer la qualité. Surtout que le nerf de la guerre, l'argent n'est pas au rendez-vous. Avec un déficit de 11 milliards de dollars, Québec entame une révision des programmes. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.